voilà je fais ce que je veux et ça mon gars c'est une sensation mon gars une sensation quand tu sais que tu fais ce que tu veux là alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche tu connais la chanson ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne se pourra te permettre d'être déterminé motivé à passer à l'action à créer ton business en ligne parce que pour moi c'est le meilleur chemin pour pouvoir être libre géographiquement indépendant financièrement tu peux aller où tu veux quand tu veux voilà si tu as les mêmes valeurs que moi de liberté business en ligne mon ami cherche pas ailleurs cherche pas ok il n'y a pas besoin de diplôme il n'y a pas besoin de je sais pas quoi d'être né sur la bonne étoile juste besoin de porter ses coronets et de passer à l'action ok moi j'ai grandi à Evry dans 91 j'ai redoublé mon BEP et pourtant je l'ai fait grandis dans un quartier donc les gars arrêtez de chercher des excuses passez juste à l'action il y en a qu'à attendre le bon moment oui j'attends que non arrête un peu arrête hein t'as tout en description de toute façon si jamais tu veux aller plus loin donc passons directement au sujet de la vidéo qu'est-ce qui a changé ma vie depuis que j'ai commencé mon premier business en ligne c'est ce que je vais partager dans cette vidéo voilà j'ai une petite idée je me dis tiens ça pourrait être sympa de parler de ça comme ça même toi ça permet de te projeter même si évidemment moi ce que j'ai changé dans ma vie c'est ce que je voulais changer dans ma vie et ça se trouve ça va matcher avec ce que toi aussi tu veux dans ta vie plus tard quand tu vas créer ton business ou peut-être que toi ça va être autre chose tu vois chaque personne est différente et ça c'est important de le dire aussi faut pas que tu dises ok lui s'il a des rêves comme ça ben moi aussi il faut que j'ai les mêmes rêves ou si jamais lui il est content d'avoir ces rêves là ça veut dire que genre ben moi aussi il faut que je fasse la même chose etc tu vois par exemple la fameuse ferrari si tu kiffes les ferrari ou la lambo si tu kiffes les lambo ben c'est ok tu vois tu peux t'aspirer de personnes qui a une lambo aussi mais si toi en fait c'est pas vraiment ton délire la lambo tu dis ben moi aussi je veux une lambo alors qu'en fait c'est pas vraiment ton délire même si tu kiffes mais c'est pas forcément ton truc tu vois je prends mon exemple moi la lambo si je l'ai ça fait plaisir je vais pas te mentir que voilà ça fait plaisir mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un moteur assez puissant pour pouvoir me permettre de me dépasser tu vois moi j'ai d'autres projets qui sont plus dans la musique plus dans l'entrepreneuriat la motivation aussi vivre aux états unis tu vois ça c'est des choses qui m'animent beaucoup plus tu vois et ça c'est lié tout simplement à ma personnalité à qui je suis voilà tout simplement à moi tout ça pour te dire que là je vais partager un peu ce qui a changé depuis que j'ai commencé mon business première chose qui a changé bah c'est la capacité de pouvoir voyager ça c'est un truc je sais pas ça m'a toujours animé avant je regardais des vidéos sur youtube je regardais sur youtube et je tapais genre par exemple vancouver et je regardais des gars parce qu'il y a des gars qui genre ils se filment ils marchent dans la rue et ils se filment tu vois en marchant dans la ville base et moi je regardais les vidéos comme ça c'est pour te dire tellement j'étais à fond dans découvrir d'autres cultures découvrir d'autres villes voyager j'ai toujours été dans ce délire là je vois je regardais le gage maintenant je serai réfléchir je regardais un gars qui marchait dans sa ville avec une caméra normale et je regardais comme ça oh la la lou oh la t'as vu l'architecture c'est différent le trottoir oh la la je regardais et tout voilà j'ai fait ça pour trop de villes gars j'ai fait ça pour trop de ville même je regardais des trucs sur l'expatriation je me disais comment ça déchire des 16 patria on dirait je regardais il ya un truc sur youtube ça s'appelle l'expatriation je sais plus quoi en tout cas je l'ai saigné ce truc là j'ai commencé lourd de s'expatrier de vivre ailleurs après je te parle pas toutes les villes que j'ai faite aux états unis pour te dire que voilà voyager j'ai toujours voulu voyager je me rappelle j'ai économisé un an pour pouvoir aller faire un voyage par an donc tu sais tu vas pas très loin comme ça si tu fais un pays tous les ans déjà c'est cool tu vois il y en a peut-être qu'ils peuvent pas le faire tu vois mais moi voilà j'avais commencé je me rappelle par le 1 on a fait le baroque après on a fait la tunisie petit à plus il est all exclusive là mais voilà ça m'a toujours intéressé j'ai toujours kiffé ça donc du coup c'est pour ça que je me suis déjà dirigé directement sur un business en ligne boum j'ai compris que non j'ai besoin de bouger parce que là j'ai commencé à faire un business si jamais tu souviens un petit peu mon histoire j'ai commencé un business un peu en physique sur le soin à domicile et ça me convenait pas tu vois parce que tu as quand même besoin d'être présent tu vois tu peux pas ne pas être là et que ça tourne ça peut tu vois mais en tout cas dans les débuts je sais que c'était un peu chiant en tout cas comme je faisais un business en ligne en même temps en parallèle j'ai tout suite vu que le business en ligne c'était lourd et que c'était largement mieux déjà pour être géographiquement et même pour l'après tu vois pour le personal branding etc pour avoir l'attention des gens le business en ligne c'est le mieux tu vois donc je te parle de business en ligne je te parle d'être un influenceur 2.0 donc ça c'est la première chose qui a changé dans ma vie dès que j'ai pu vraiment j'ai commencé à voyager là ça fait deux ans que je voyage j'ai pu par exemple partir en immersion dans des pays anglophones parce que je voulais absolument apprendre l'anglais et devenir bilingue donc là on n'est pas trop loin on n'est pas mal on n'est pas mal après c'est comme tout tu vois comme toutes les langues même le français tu as besoin de t'améliorer mais là ça va je suis toujours en dehors de ma zone de confort tu vois pas quand je parle avec des gens quand je parle avec des gens normal comme ça il n'y a pas trop de soucis mais quand tu dois appeler par exemple la banque au téléphone des trucs comme ça je te sais il ya différents accents c'est un peu chiant donc du coup tu vois ça va permettre de voyager d'améliorer mon anglais de découvrir différentes cultures mon gars tu t'imagines même pas mais ça fait mal à la tête les gens fonctionnent complètement différemment même les têtes si on croit que c'est j'ai fait des vidéos là dessus je pense oui j'ai fait deux vidéos là dessus les différences qu'il y a entre les états unis et la france tu crois que c'est le même pays mais gars ça n'a rien à voir les gens ils fonctionnent complètement différemment c'est vraiment ça trouve l'esprit direct tout le monde disait oui quand tu vas je trouve l'esprit mais franchement c'est vrai c'est complètement différent dans tous les points de vue ça n'a rien à voir tu vois par exemple là bas peut-être que tu le sais ou tu sais pas tu vas au restaurant faut laisser un pourboire parce que les gens là bas les serveurs sont payés pour boire donc si tu leur laisses pas être pour boire ben genre tu es super mal vu quoi en fait tu vois c'est mal vu de malade tu vois et les français ont mauvaise réputation pour ça parce que du coup culturellement nous on n'a pas l'habitude quoi tu vois donc voilà donc première chose c'est le voyage et je kiffe juste pour ça je suis super content mec je me dis c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai pris de me lancer dans le business en ligne ah ouais clair deuxièmement ben maintenant je mange bio ah oui cousin ah oui on mange bio maintenant on est là comme les bobos on mange bio qu'est ce qu'il y a c'est fini le temps là de lidl là c'est pas l'idole que j'allais aldi ah j'ai comment j'ai saigné aldi olala j'ai saigné aldi de ouf donc non je sais même pas ça existe toujours ou pas en france c'est le mec qui fait le mec ça fait trop longtemps que je suis pas en france je suis pas revenu en france mais j'avoue ça fait grave longtemps que je suis pas revenu en france donc je sais même pas non mais j'imagine qu'aldi ça existe toujours aldi j'avais saigné ça mais voilà tu sais que tu manges n'importe quoi tu vois quand tu te renseignes un petit peu tu lis deux trois livres tu dis tout le monde a le cancer ça c'est bizarre comment ça se fait que cette viande là elle est moins chère et celle là elle est beaucoup plus chère peut-être un truc quand même les gars donc du coup maintenant je mange bio voilà c'est un truc qui est important pour moi aussi j'ai toujours voulu manger bien propre pour pouvoir être en forme physiquement d'être au maximum tu vois tu vois c'est lié un petit peu parce que je suis du fitness tu as envie de prendre soin de ton corps tu as envie d'être au top voilà j'ai toujours voulu manger bio dès que j'ai pu le faire ben du coup je l'ai fait donc voilà maintenant je mange bio tous et 100% bio on est là il n'y a pas de problème quoi troisième chose qui a changé dans ma vie c'est que je gère mon temps comme je l'entends tu vois même quand j'étais infirmier libéral j'étais à mon propre compte mais du coup je gérerai pas mon temps comme je voulais en fait tu vois même quand je voulais partir en vacances avec quelqu'un me remplace tu vois non c'était la misère c'était la misère j'étais pas libre en fait j'étais pas du tout libre donc du coup moi j'ai passé vraiment tous les trucs j'ai fait salarié après j'ai fait entrepreneur aujourd'hui à ton compte et après là j'ai fait vraiment business business en ligne donc je peux bien te dire que la vérité les gars c'est le business en ligne réfléchissez pas va pas dans les trucs oui il faut prendre une franchise j'ai pas quoi tout le monde va essayer de te vendre son truc mais la vérité c'est que le business en ligne n'y a pas mieux et donc du coup c'est sûr que je travaille beaucoup tu vois il y a encore franchement je travaille moins maintenant mais c'est sûr que tu charbonnes quand même pas mal tu vois mais l'avantage c'est que si pendant un jour deux jours tu veux pas tu veux pas travailler ben tu travailles pas je veux dire le business il va pas s'arrêter tu vois ça continue à tourner mes vidéos elles continuent à tourner ils continuent à avoir des trafics quand tu vois ça change rien mais de manière générale c'est vrai que tu travailles mais voilà en tout cas je fais ce que je veux si par exemple je dis bah vas-y cet après midi j'ai envie de sortir et prendre des cours de salsa bah je vais je n'y a pas de problème tu vois je fais ce que je veux il n'y a pas un boss qui me dit oui attends jean claude la dernière fois c'est toi qui avais pris noël bah si l'arrière ça a pris noël cette année tu prendras pas à noël c'est pas la fête il n'y a pas de truc comme ça je vis la vie comme je veux voilà je fais ce que je veux et ça mon gars c'est une sensation mon gars une sensation quand il sait que tu fais ce que tu veux là j'aime trop faire ça des fois genre je suis là je suis aux états unis j'ai la dernière fois je suis à miami je dis tiens j'ai envie d'aller à atlanta bah vas-y je pars demain et oui mon gars ça mon gars cette sensation comment ça fait plaisir tu sais même pas tu sais même pas si tu bouges quand tu veux où tu veux il n'y a rien qu'est ce qu'il y a quatrième chose qui a changé dans ma vie c'est d'aller au restaurant sans transpirer tu vois et je pourrais même dire de faire les courses sans transpirer aussi voilà ça revient au même c'est je vais maintenant je vais au restaurant je prends ce que j'ai envie de manger en fait je prends pas en fonction de combien coûte le repas tu vois je prends je dis je vais prendre ça je prends ça et je mange quoi et ça ça n'a pas toujours été comme ça les gars ça n'a pas toujours été comme ça avant tu fais des calculs tu vois ce qui est le meilleur qui a l'air d'être vraiment bon mais qui est pas trop cher tu vois ou sinon tu prends des valeurs sûres genre steak frais là maintenant je prends juste ce que je vois ce que j'aime tiens tiens je prends ça je prends ça et voilà il n'y a pas de problème donc ça fait quand même plaisir de plus transpirer pour faire les courses même par exemple les courses je regarde plus le ticket je regarde plus genre on connaît quand tu arrives à faire les courses tu regardes toujours le ticket tu dis ah ouais j'avoue là c'est chiffré aujourd'hui non là maintenant je suis les courses je sais même pas c'est comment je ne saurais pas te dire c'est combien j'ai combien j'ai dépensé pour mes dernières courses tu vois je regarde plus tu vois je prends juste ce dont je veux ce dont j'ai besoin et c'est tout c'est quelque chose qui a changé dans ma vie depuis que j'ai commencé mon business 1i c'est la satisfaction en fait de s'accomplir le fait d'aider les gens le fait de partir sur de nouveaux projets parce que chaque action on entraîne une autre entraîne d'autres résultats etc et ça s'arrête jamais du coup ça c'est une superbe satisfaction hein c'est quand même mieux que quand j'étais électricien chez les pompiers ça me saoulait de ouf alors l'ambiance tout ça c'était cool on rigolait et machin mais ça me saoulait d'être électricien tu vois jamais kiffé d'être électricien et infirmier ça infirmier encore ça va ça allait mais bon t'es vraiment pas respecté par rapport à combien ils te payent tu vois mais il n'y a pas mieux que enfin pour moi en tout cas tout ce que je fais là il n'y a pas mieux j'aurais pas pu trouver mieux tu vois je pense que d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que dans tous mes anciens travails ça a jamais vraiment fonctionné avec les boss tu vois parce que quand tu es un boss mec quand tu es un boss tu peux pas être tu peux pas avoir un boss tu vois et ça je le savais pas parce que pendant tout mon parcours de salarié ça allait pas parce que déjà en fait je ne supporte pas l'autorité j'ai dit donc quand tu viens tu me dis oui vas-y on va faire le bilan des trois mois comment ça se passe j'ai dit comment ça comment ça le bilan de comment ça j'ai comment ça tu vois donc du coup mon cerveau il comprend pas donc du coup là il n'y a pas mieux là je suis mon propre boss et ça fait super plaisir t'es satisfait les gens ils t'envoient des messages ils te laissent des commentaires merci d'ailleurs à tous ceux qui laissent des commentaires et qui voilà qui disent t'inquiète pas je lis tout même sur insta vous met des messages et tout je lis tout et ça fait plaisir tu vois déjà qu'ils disent ouais j'ai changé ma vie grâce à toi je te regarde tous les matins j'ai créé mon business grâce à toi je regarde les résultats que j'ai eu grâce à toi et même si c'est même pas des domaines dans lesquels je coache tu vois parce que moi je coache des gens qui ont déjà une passion une expertise je les aide à créer leur business en ligne autour de ça tu vois vendre des formations en ligne ou des coachings directement et il y a des gens par exemple qui vont me dire ouais j'ai investi en immobilier grâce à toi j'ai lancé mon business de robeshiping grâce à toi différents trucs j'ai commencé à traiter grâce à toi donc du coup ça fait super plaisir et il n'y a pas mieux que de faire du tout un travail ou en plus après tu vois directement les retours les gens disent merci tout ça donc ça ça a changé c'est une des parties qui a changé dans ma vie et ça fait bien plaisir cinquième et dernière chose qui a changé dans ma vie depuis que j'ai lancé mon business en ligne c'est de voir grand en fait parce qu'à un moment donné tu vois tu commences à voir petit tu dis vas-y je vais juste créer mon business en ligne pour avoir un revenu complémentaire et puis après tu vois que ça a fonctionné ça te met en confiance tu dis vas-y je vais aller plus loin je vais partir plus haut tu vois après en fonction de tes objectifs tu vois c'est juste c'est toujours par exemple un des objectifs c'est d'être indépendant financièrement à 30 mille euros par mois tu vois 30 mille euros par mois il faut que j'ai au moins placé plus de trois millions tu vois vraiment que je fasse trois millions à 10% net ce que je peux avoir à cleveland d'ailleurs ça c'est vrai mais tout ça pour te dire que quand j'ai commencé je me suis pas dit direct je vais faire ça direct tu vois non je me suis dit petit à petit au début je vais commencer avec un salaire de 2000 euros enfin salaire des revenus de 2000 euros par mois tu vois ce que j'ai atteint avec le business sur le saxophone et après ça t'ouvre les oeufs tu dis tu es con tu commences à gonfler tu dis mais attends j'ai réussi à faire ça peut-être que je peux aller plus haut tu vois donc tu commences à rêver beaucoup plus grand donc ça m'a permis du coup ce qui a changé c'est que maintenant je rêve beaucoup plus grand tu vois et encore je rêve même pas assez grand en fait il n'y a pas de limite tu vois c'est juste savoir qu'est ce que tu veux faire et c'est tout tu vois parce que il y en a ils vont dire ouais rêver grand vas-y je vais devenir milliardaire mais frère si tu n'as pas envie d'être milliardaire on s'en fiche tu vois moi par exemple un de mes objectifs genre on va dire je rêve grand ça va être dans la musique tu vois à un moment donné je vais vouloir impacter le monde avec ma musique avec mon sax ben voilà tu vois mais ça c'est lié à moi ça c'est comme je te disais dans des vidéos donc du coup en tout cas ça m'a permis de rêver plus grand voir plus haut tu vois vivre à miami avant j'aurais jamais pensé vivre à miami tu vois tu vois et ça ça a changé mon mindset quand j'ai commencé à me lancer etc après évidemment j'ai lu des livres je me suis fait coacher etc j'ai fait les séminaires la totale et donc forcément après ça change ton mindset et donc du coup ça te donne une plus grosse confiance pour pouvoir arriver encore plus grand pour pouvoir accomplir encore des plus grandes choses et puis voilà c'est comme ça qu'en fait tu évolues tu es content tu es heureux de t'es satisfait de toi même en fait parce que tu stagne pas donc t'es pas en dépression t'es content t'évolues et puis voilà quoi qu'est ce que tu veux de plus mon gars avec tous les points que je ai dit c'est des choses que je voulais en fait depuis toujours là je les aime maintenant je juste je veux juste grandir encore plus atteindre des objectifs encore plus gros pour pouvoir aussi vous inspirer et puis c'est tout quoi dis toi dans la vie mec tu peux tout avoir je suis parti de zéro j'ai grandi à évry dans 91 j'ai redoblé mon BEP dans le quartier des pyramides ok donc les gars si je l'ai fait tu peux faire il n'y a aucune différence je suis pas plus intelligent j'ai rien de plus faut juste que tu te lances par contre conseil les gars lance toi dans un truc reste focus et ne change pas si c'est trading c'est trading tu lâches pas si c'est de dropshipping tu lâches pas si c'est des commerces tu lâches pas si c'est création de business en ligne genre en mode influenceurs 2.0 ce que moi je prône eh ben tu continues tu lâches pas eh ben gars forcément ça va payer et tu vas vivre une vie que tu n'auras jamais pensé vivre moi j'aurais jamais pensé ça fait deux ans que je voyage j'aurais jamais pensé faire ça j'ai fait dominique j'ai fait colombie j'ai fait canada toronto montréal après j'ai fait états unis j'ai fait atlanta j'ai fait miami j'ai fait c'est plus que j'ai fait gamme et en tout cas c'est c'est que du kiff ok donc tu peux vivre aussi la même chose faut juste passer à l'action tatou en description ok donc les gars on lâche rien mais un petit j'aime ça fait toujours plaisir un j'aime pas parce que tu es vénère je pense que c'est pas possible et surtout gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous choisis ton camp l'avion L'�� L'�� L' else l'鳥 Sous-titrage ST' 501